débat du centre de sociologie des organisations. On vous laisse entrer dans la salle, on va attendre quelques instants. Merci. Merci. Avant de débuter l'échange. Bonjour et bienvenue au débat du centre. Aujourd'hui, la discussion va porter sur la publication d'un rapport de recherche intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche face à la crise sanitaire ». Ces auteurs sont Stéphanie Mignot-Gérard de l'Institut de recherche en gestion, de Christine Musselin et d'Aline Welsling pour le CSO. Pour traiter de ce sujet, nous avons invité quatre intervenants. Nous remercions d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. La discussion est animée par Catherine André, qui est rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques. Avant de lui laisser la parole, juste une information pratique pour le public. Vous pouvez poser vos questions par écrit, uniquement par écrit, en utilisant la fenêtre qui se trouve en bas de votre écran, Q&R, pour questions et réponses. Il y aura un temps de débat à la fin de… 30 minutes avant la fin de la discussion. Voilà. Bonne discussion. C'est à vous, Catherine. Merci beaucoup, Samia. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat ce soir, à partir de la présentation d'un rapport sur comment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont géré la crise du Covid. Avec nous, nous avons quatre intervenants pour réagir à ce rapport, apporter des compléments et témoigner aussi de leur situation là où ils se trouvent. Donc, je remercie beaucoup Damien Verhag, directeur de cabinet du président d'Aix-Marseille Université, Mathilda Bedin, qui est vice-présidente étudiante de l'Université Paris, docteur en sciences également en cinquième année d'études de médecine à l'Université de Paris, Samuel Sponem, professeur à HEC Montréal, qui se connecte de loin. Je le remercie d'autant plus. Et enfin, Simone Bonafous, ancienne rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique d'Île-de-France. Donc, nous allons commencer par écouter les grandes lignes de ce rapport qui vont nous être présentées par Stéphanie Mignot-Gérard. La parole est à vous. Merci beaucoup, Catherine. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier nos quatre panélistes d'avoir accepté notre invitation pour partager leur expérience de la gestion de la crise du Covid et pour avoir pris surtout le temps de lire ce rapport qui est assez dense, puisqu'il est le fruit d'une année et demie de travail, en fait. Et donc, je ne vais pas tellement rentrer dans les résultats de ce travail, parce que je voudrais vous laisser du grain à moudre quand vous allez intervenir. J'aimerais, en fait, au nom de l'équipe, vous présenter un petit peu la jeunesse de cette recherche et la démarche qui a été la nôtre tout au long de cette année et demie. Alors, tout commence, je dirais, dans notre tête en mars-avril 2020, à un moment où, en fait, la plupart des universités dans le monde sont fermées ou sont sur le point de fermer. Et évidemment, ça constitue un événement sans précédent dans l'histoire récente. Et évidemment, cette pandémie du Covid-19 ne manque pas d'interpeller les chercheurs en sciences sociales et aussi, évidemment, les chercheurs en sciences de l'organisation. Et au même moment, paraît l'appel à projet ANR FlashCovid que Christine repère et qui me demande si ça m'intéresserait, si j'ai le temps et l'envie de formuler un projet. Alors, je réponds tout de suite avec un certain enthousiasme. Et d'autant plus qu'en commençant toutes les deux à lire la littérature sur le sujet des crises, dont je vous disais qu'il y a une certaine tradition longue dans les sciences de l'organisation sur l'appréhension des crises, on se rend compte assez rapidement que ces travaux de recherche, en fait, se centrent essentiellement sur deux types d'organisation. Donc, il y a beaucoup de travaux de recherche sur les organisations à haut risque, type les centrales nucléaires, type le contrôle du trafic aérien ou les sous-marins, etc. Ou sur des organisations qui sont en charge de gérer des risques ou des catastrophes. Donc là, il y a évidemment la Croix-Rouge, les pompiers, etc. Et on se rend compte simultanément qu'en fait, il y a extrêmement peu de travaux, à l'inverse, avec des approches organisationnelles qui s'intéressent aux universités face aux crises. Alors, donc, fort de ce constat, on se dit tout de suite, alors on va bien sûr rédiger l'appel, enfin on va rédiger un projet, et en même temps, il faut qu'on se lance tout de suite dans deux chantiers de recherche, en fait. Donc, un premier chantier qu'on met en œuvre assez immédiatement, qui est de comprendre, en fait, il me paraît vraiment important de comprendre comment les établissements vont se coordonner entre eux et avec leur tutelle au niveau national pour répondre en temps réel à la crise. Donc, on se met en contact tout de suite avec tout un tas de réseaux de coordination, donc de réseaux de vice-présidents, on contacte aussi la CPU, etc. Et finalement, on va réussir à suivre comme cela, donc en gros du mois de mai 2020 à septembre 2021, les réseaux qui ont accepté, et on les en remercie d'ailleurs, qu'on suive à la fois leur mail et leur réunion ponctuelle. Donc, les vice-présidents CEBU, les vice-présidents recherche, les vice-présidents conseil d'administration, vie étudiante notamment, ont accepté qu'on les suive. Et on a aussi l'opportunité de suivre un certain nombre de réunions qui se tiennent, des réunions de crise qui se tiennent à la conférence des présidents d'universités, mais aussi des réunions de coordination entre le ministère et les différentes conférences nationales. Alors, à l'heure qu'il est là aujourd'hui, on n'a pas encore complètement terminé le dépouillement de ce suivi, en fait, de la coordination nationale. Et donc, l'essentiel du rapport que vous avez lu, il est fondé, quant à lui, sur le deuxième volet de notre recueil de matériaux, qui consistait à étudier en profondeur et de manière comparée la réponse de cinq établissements à la gestion de cette crise. Donc, on a choisi cinq établissements en essayant d'avoir un panel finalement assez diversifié, à la fois en termes de localisation géographique, c'est-à-dire plus ou moins situés dans des zones plus ou moins affectées par la pandémie, en tout cas au moment de la première vague. Des établissements divers en termes de représentation disciplinaire, puisqu'on a des universités pluridisciplinaires et d'autres qui sont plutôt à dominante SHS, mais aussi des établissements différenciés en termes de statut, aussi bien en termes de statut formel qu'en termes de statut au sens de réputation, puisque dans notre panel, on a une Business School et une IBEX. Alors, on a travaillé, on a fait ce terrain, et on parle de terrain, mais en fait on a réalisé 250 entretiens finalement par Zoom, puisque cette enquête a eu lieu en février 2021, qu'on a faite avec les étudiants en master de sociologie de Sciences Po, dans le cadre de leur formation à la recherche. C'est, on a donc divisé la classe en cinq groupes, et on chacun étudiait un établissement, ils ont été épaulés par des tuteurs, dont nous trois et une doctorante et une post-doctorante du CSO, Aliénor Balodé et Anne Moyal. Et donc, toutes ces équipes ont travaillé sur leurs établissements, rédigé des monographies, et ensuite nous avons donc comparé ces monographies pour arriver au rapport que vous avez eu l'occasion de lire. Alors, c'était un travail de longue haleine et aussi une aventure collective. Alors, avant de vous laisser discuter sur le fond, je voudrais simplement, très brièvement rappeler en fait les trois questions de départ qu'on avait au moment de lancer la recherche. Premièrement, ce qui nous intéressait, et au-delà de la simple connaissance empirique en fait du cas des universités françaises, on avait un questionnement théorique un peu plus large sur le problème des systèmes faiblement liés. En anglais, on dit loosely couple systems. Pourquoi on s'interroge là-dessus ? C'est parce qu'en fait, les travaux de recherche que je mentionnais tout à l'heure sur les organisations au risque notamment, montrent que quand ces organisations sont soumises à des crises, eh bien, ils ont tendance à démontrer que les règles, les hiérarchies, les procédures sont assez peu opérantes, parce que les crises requièrent en fait finalement des dispositifs organisationnels ad hoc, des poches de contrôle localisées, peu connectées les unes entre les autres. Bref, que le fait d'être faiblement couplé est plutôt un avantage dans la gestion des crises. Et donc, le cas des universités pour nous était particulièrement intéressant, parce que les universités sont considérées de manière générale comme des organisations assez singulières, qui sont caractérisées par des interdépendances plutôt faibles, c'est-à-dire que la coordination hiérarchique est souvent doublée de négociations, de délibérations, chaque secteur disciplinaire a des modes de production et d'organisation qui sont différents, l'enseignement et la recherche sont des activités où l'autonomie individuelle reste importante, etc. Et donc, notre première question, c'était bien de savoir si les universités, de par ces spécificités, étaient plus ou moins vulnérables face à une crise comme celle du Covid. Et donc, sur ce point, ce qu'on constate, en une phrase, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, mais que, en fait, dans les établissements qu'on a étudiés, ce loose coupling, il va favoriser l'émergence, en fait, d'une multitude de solutions adaptées à des urgences locales. Mais, en même temps, ce loose coupling, il est aussi le résultat, je dirais, d'une incapacité, dans le cas d'une crise comme ça, de tout contrôler par le haut et de tout décider par le haut. Et donc, ça va aussi avoir un inconvénient, c'est que ça implique un coût extrêmement important, notamment un épuisement des individus, des équipes, aussi des gens qui sont en situation d'encadrement. Et puis, ça va aussi de pair avec aussi une cacophonie des directives, des décisions, etc. La seconde question qui nous intéressait était celle de savoir dans quelle mesure cette crise avait impacté, modifié, transformé les systèmes de gouvernance des universités. Pourquoi on se posait cette question ? Parce que les chercheurs en organisation ont tendance à montrer que quand une crise apparaît, il y a une décision bouleversement des rapports de force, des rapports de pouvoir, il y a des acteurs qui émergent parce qu'ils profitent, si je peux m'exprimer comme ça, de la crise pour imposer leur vision, leur agenda, etc. à la gouvernance, en l'occurrence. Et là, ce qu'on observe de manière assez nette dans nos données, c'est qu'en fait cette crise, elle révèle beaucoup plus la gouvernance préexistante qu'elle ne la transforme. Autrement dit, les acteurs forts de la gouvernance des établissements dans les cinq cas restent les principales chevilles ouvrières dans la gestion de crise. Il n'y a pas de bouleversement notable de rapports de force à l'intérieur de ces cinq établissements. Et on avait finalement une troisième et dernière interrogation qui était comment les établissements ont-ils arbitré entre, d'un côté, la nécessité de maintenir la sécurité sanitaire de leur personnel, de leurs étudiants, et de l'autre, la poursuite de leurs activités pédagogiques, scientifiques, administratives. Et sur ce point, nous avons observé des réactions et des modalités de gestion, des modalités de gestion de crise en fait assez contrastées d'un établissement à l'autre. Si bien que finalement, maintenant, nous arrivons à une autre question, finalement, qui est pourquoi certains établissements ont-ils plutôt donné la priorité à la gestion de crise, quand d'autres ont eu plutôt tendance à minimiser la crise pour privilégier la continuité de leurs activités ou la continuité de projets qu'ils avaient engagés avant la crise. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'explication du contraste entre, d'un côté, une gestion plutôt prudentielle de la crise et de l'autre, plutôt un business as usual, ça tient moins finalement à des facteurs comme le niveau de gravité de la pandémie sur le site considéré ou bien l'influence de lanceurs d'alerte interne, etc., qu'à la manière dont les établissements se perçoivent, comment ils se voient dans le paysage et comment ils se projettent vers l'avenir. Ça, c'est un résultat qui nous paraît assez important et plutôt intéressant. Voilà, donc je pense que j'ai déjà été un peu, peut-être un peu trop longue, donc voilà pour la jeunesse de ce travail de recherche, les principales questions et donc à vous la parole, on est évidemment impatiente de voir si vos expériences et votre lecture de la crise reflètent, résonnent avec ces premières analyses. Merci beaucoup Stéphane Emiliaux-Gérard, je m'adresse à nouveau à ceux qui nous écoutent, vous avez donc la possibilité de poser vos questions dans le chat, vous ne pouvez pas les poser vous-même, mais nous les prendrons notamment sur la fin, sur la dernière demi-heure de cette conférence, mais n'hésitez pas à les poser parce que l'un ou l'autre intervenant peut aussi rebondir au fur et à mesure s'il y a des questions qui correspondent à un moment opportun pour y répondre immédiatement. Donc je vous remercie pour cette présentation, je dis tout de suite que les deux autres co-auteurs seront aussi amenés à répondre aux questions comme vous l'entendez au fur et à mesure des points qui seront soulevés par les intervenants présents. Et je passe tout de suite la parole à Damien Verrague, donc je rappelle directeur du cabinet du président d'Aix-Marseille Université, pour savoir comment vous avez reçu, lu ce rapport par rapport à, je dirais, votre propre expérience et ce que je vous propose à tous les quatre, c'est de faire un premier tour de parole, de prise de parole, peut-être pour réagir vraiment sur le rapport et ensuite ajouter peut-être d'autres interrogations dans un deuxième temps, de façon à ce qu'on consacre une bonne partie de la conférence vraiment au rapport lui-même et à ce qu'il s'assoulève comme réponse et comme commentaire chez vous tous. A vous la parole. Alors, je ne vais pas être original, mais je me reconnais complètement dans ce rapport. D'abord, l'analyse de fond est très pertinente. La forme aussi chronologique, sous forme d'histoire, nous a permis de me replonger d'ailleurs dans mes archives pour me remémorer un peu toutes les décisions importantes qui ont été prises. Donc, voilà, excellent rapport qui balaye bien tous les sujets avec une approche intéressante notamment dans le panel avec une business school où on voit bien que les rapports de gouvernance et rapports de force ne sont pas du tout les mêmes que dans l'université classique, avec la présence d'universités IDEX, je crois aussi, fusionnées, il me semble, de mémoire. Alors, vous avez quasiment, oui, je pense que vous avez balayé tous les cas de figure. J'ai retrouvé beaucoup d'exemples que j'ai vécu moi-même au sein de mon établissement. Et de la même façon, je rejoins complètement le résumé qui vient d'être fait par Stéphanie Mignot-Girard sur la transformation au système de gouvernance. La révélation, un exemple sur AMU, mars 2020 confinement, nous venons d'être élus en janvier 2020, moi j'arrive le 1er avril, c'était le cadeau de début de mandat de la nouvelle équipe, autant vous dire que ça, et ça l'a révélé, effectivement, on a eu à peine trois mois pour prendre les choses en main et ça a révélé, en l'occurrence mon président, c'était son baptême, mais voilà, je pense au VP formation, au VP recherche, qui ont eu une période compliquée. Je rejoins aussi les éléments du rapport sur la très forte application des personnels, les académiques, les personnels support, soutien, avec certaines variances, peut-être parfois, mais on le voit bien également dans le rapport. Les moments aussi, on a hésité sur les arbitrages, comme ça a été dit, entre le curseur sécurité sanitaire et puis une forte pression des académiques pour poursuivre les cours. Alors, on a eu deux périodes, une période où on a eu des pétitions parce qu'il fallait absolument rester en distanciel, alors qu'on essayait, nous, de favoriser le présentiel, et puis l'autre période où c'était l'inverse, c'était souvent lui-même, d'ailleurs. Donc, voilà, le fait que la crise ait duré très longtemps, ça a permis de révéler aussi certaines facettes de la nature humaine. Mais voilà, je me reconnais complètement dans ce rapport. Merci. Est-ce que vous avez une question que vous aimeriez justement poser à l'une et l'autre ou à l'auteur du rapport sur un point particulier ? On peut en reparler ensuite, mais c'est juste pour donner la possibilité maintenant. Vous parlez à moi ? Oui, oui, c'est un point instaillant. Alors, peut-être, là, moi, ce qui m'intéresse, j'aime la comparaison entre ces deux mondes, les écoles de management et celles de diversité, c'est peut-être, quelques mots, que retirez-vous des grandes différences de la gestion de cette crise entre ces deux types d'établissements ? Je ne sais pas, qui veut répondre ? Je commence et puis Aline pourra conclure si elle veut. En fait, il y a des différences. Alors, d'une part, on le voit bien à la fin dans la façon de gérer la crise, puisqu'on l'a dit du côté des universités, c'est surtout là-dessus que Stéphanie a insisté, il y a le côté prudentiel d'un côté, le côté poursuite des projets stratégiques de l'autre. Et puis, pour la grande école, on est vraiment sur la poursuite de l'expérience grande école et une très forte attention portée aux étudiants. Une forte attention aussi dans la projection sur l'après et comment on va pouvoir continuer à fonctionner avec le même business model par la suite, puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux étudiants internationaux, par exemple, est-ce qu'ils allaient continuer à venir ou pas ? Et puis après, il y a quand même des différences dans les moyens. Ça, c'est sûr, puisqu'ils étaient déjà équipés, ils avaient déjà Zoom professionnel pour tous les enseignants avant le confinement. Donc, ils avaient pu tester même les cours en distanciel avant le confinement. Donc, voilà. Et puis aussi, quelque chose de plus petit et qui, de ce fait-là, est aussi quand même un petit peu plus facile à piloter qu'un établissement avec plein d'UFR, plein de composantes, plein d'étudiants. Donc, de ce fait, une capacité peut-être à coordonner un peu plus forte, mais pour autant pas totale, un peu plus forte que dans les universités, même si on observe, par exemple, à la rentrée, le même phénomène que dans les universités, c'est-à-dire finalement une très forte délégation du centre vers, alors dans les grandes écoles, dans la grande école, c'est-à-dire vers les programmes, alors que dans l'université, c'est vers les composantes, mais on observe ça aussi dans la business school. Je ne sais pas si Aline et Stéphanie, vous voulez… Un petit exemple seulement peut-être pour la coordination un peu plus grande ou disons la maîtrise plus grande de, par exemple, le tout premier basculement lors du premier confinement dans la distanciel, vu la taille aussi de l'établissement, une organisation vraiment par l'équivalent du service d'innovation pédagogique qui fait une formation pour tous les enseignants qui vont avoir cours le lundi, le week-end, pour ceux qui vont avoir leur premier cours le mardi, le lundi, etc. Donc, tout un échelonnage de ces formations. D'accord, merci beaucoup. On va revenir ensuite sur d'autres aspects, évidemment, la suite, des préconisations, peut-être aussi les changements en termes de mode de gouvernance qui sont abordés dans le rapport, mais peut-être on aura des éclairages par les uns et les autres sur ce point. Donc, Mathilda Abedin, je vous passe la parole. Là, on passe du côté étudiant. Donc, voilà, je rappelle, vous êtes vice-présidente étudiante, donc vous le disiez depuis cet été, donc l'Université de Paris, mais vous êtes aussi étudiante en cinquième année de médecine, et donc vous avez vécu, j'imagine, toute la période, voilà, en tant qu'étudiante en médecine, dans un contexte très particulier pour des études qui demandent beaucoup quand même de pratiques. Je laisse réagir au rapport, dans un premier temps. Alors, en ce qui concerne le rapport, je ne suis pas du tout expérimentée en sociologie, mais j'ai trouvé très intéressant les éléments qui étaient présentés dedans. Ça m'a assez frappée d'insister sur le côté qui était très inattendu, en fait, de cette crise. C'est quand même une crise qui est sans précédent à toutes les échelles, que ce soit pour l'université, pour les étudiants, mais pour toutes les autres instances qui existent en France. Et c'est vrai que la grande problématique, en fait, face à cette crise, c'était d'assurer la continuité en ce qui concerne les étudiants de la formation avant tout. Et donc, les universités ont essayé de répondre tant bien que mal à cette problématique, surtout à la première crise. Donc, si je peux parler de mon expérience, à l'époque, j'étais en troisième année de médecine et j'ai été sollicitée pour participer à des missions de déploiement sur les hôpitaux pour aider en renfort. Et j'avais été coordonnatrice d'une mission. On était 150 étudiants, donc dans un hôpital de gériatrie. Et là, c'est vrai que les barrières de hiérarchie, en quelque sorte, se sont un peu effacées à ce moment-là, parce que c'était nécessaire qu'on intervienne. J'avais pu travailler de pair avec les professeurs qui mettaient en place ces systèmes de déploiement. Et donc, ça a été très intéressant, en fait, de travailler en équipe les étudiants avec les professeurs. Là-dessus, je trouve qu'il y a eu une bonne adaptation. Après, évidemment, il y avait les questions des partiels qui devaient être reportées, puisqu'ils ne pouvaient plus se tenir en présentiel. C'était très compliqué à l'époque. Et l'autre sujet qui est né de cette crise, c'est la question de la santé mentale des étudiants. On s'est aperçus en santé, d'abord, parce que c'est un sujet déjà présent depuis des années. Mais on s'est aperçus que l'absence de formation en présentiel et l'absence d'interaction, en fait, entre les étudiants a été très problématique. Et pour de nombreux étudiants, on a eu du mal, en fait, à proposer des aides psychologiques. Et aujourd'hui encore, il y a un travail qui continue à être fait chez nous à l'université pour répondre à ces questions-là. Donc, si je peux peut-être conclure un petit peu, je pense que cette crise a mis en lumière des problèmes qui étaient déjà présents, qui n'étaient peut-être pas de la même ampleur à l'époque, et qu'on a appris à s'adapter et que les leçons qu'on a apprises du Covid perdureront, je l'espère, et permettront aussi d'apporter des réponses, notamment sur cette question de santé mentale. Merci beaucoup, Mathilde Abedin. On va revenir, effectivement, sur les leçons qu'on pourra tirer de la crise dans un deuxième temps, mais c'est très important. Je me demandais, c'est intéressant la façon dont vous voyez cette crise qui a mis en lumière comme un révélateur d'un certain nombre de problèmes qui étaient déjà présents avant la crise Covid. Et je me demandais, dans le rapport que vous avez fait, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu noter dans les enquêtes que vous avez faites auprès de ces cinq établissements ? Oui, absolument. Je commence à répondre. Oui, oui, donc dans plusieurs domaines. Après, nous n'avons pas thématisé, il n'y a pas de sous-partie consacrée à cela, mais effectivement… C'est pour ça que je pose la question. Voilà, on l'entend souvent chez nos interlocuteurs, notamment pour tout ce qui concerne la vie étudiante, la vie universitaire. J'ai vu qu'il y a certains VPV universitaires dans l'audience et je m'en réjouis. Et je ne leur apprendrai évidemment rien. C'est plutôt deux que nous avons appris, que ça semble être un secteur, un domaine qui nous ont vu prendre de l'ampleur, de l'importance. De plus en plus de monde s'est intéressé au fait que faire ces études, ce n'est pas uniquement suivre des cours, mais c'est toute une vie de campus, toute une socialisation qui du coup a été très fortement impactée. Donc des problèmes qu'évidemment ces personnes-là avaient déjà sur le radar en quelque sorte et qui ont pris de l'ampleur. Si on peut prendre un autre exemple, très souvent les personnels, on l'a dit, ont été particulièrement mobilisés, ont pris sur eux et sur elles pour faire face, pour assurer une continuité par rapport à des services qui étaient surchargés, qui ont eu des activités plus importantes qu'avant, des personnes qui n'étaient pas en capacité de télétravailler, par exemple, pour cause de garde d'enfants en bas âge. Et donc on se trouve dans des services qui disent en fait déjà être structurellement sous-dotés. Donc ils ne sont pas assez nombreux, par exemple, dans certains services de scolarité pour gérer toutes les activités. Et si donc dans une crise telle que celle-là, il y a des personnes qui sont encore plus impactées, eh bien tout repose sur moins de personnes pour le même travail. Donc voilà juste ces deux exemples. Merci. Et Christine Muslin, vous souhaitiez apporter un complément ? Peut-être aussi parler finalement de la révélation du sous-équipement technique ou technologique des établissements. dans un premier temps, pendant le premier confinement, dans plusieurs de nos établissements, des personnels ont emmené chez eux leur ordinateur de bureau, parce qu'ils n'avaient pas de portable et ne pouvaient pas travailler à domicile. Ils sont retournés à l'université chercher leur ordinateur fixe, mais ça ne suffit pas. Un ordinateur fixe, c'est déjà bien, ça permet de travailler, mais il faut une liaison de VPN qui n'était pas installée. Enfin voilà, je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même eu beaucoup de progrès qui ont pu être faits et qui ont révélé des manques qui existaient auparavant, ce qui a aussi facilité la mise en place du télétravail ou accéléré en tous les cas la mise en place du télétravail. Donc il y a des choses comme ça qui existaient à l'État latent, qui étaient parfois en discussion, mais qui ont été accélérées aussi par la crise qui a révélé les problèmes que ça posait quand on n'était pas équipé et qu'on n'avait pas de VPN, par exemple. Un tout dernier point sur cette révélation, des choses que ça révèle du côté des étudiants. Moi, ce qui me paraît important de dire ici, c'est qu'en fait, les établissements, la question sociale et un peu plus tard psychologique, la situation sociale et psychologique des étudiants apparaît très tôt pour nos interlocuteurs à l'intérieur des établissements, et ils s'en saisissent assez rapidement. Est-ce que les médias français se saisissent de cette question, on va dire, toute fin 2021, début… non, fin 2020, pardon, début 2022 ? Mais en réalité, c'est un problème qui est vraiment géré de manière assez proactive dès le départ, cette situation des étudiants. D'accord, merci beaucoup Stéphanie Nino-Gérard. On va sans doute revenir sur cette situation des étudiants, je pense aussi en termes de recommandations tout à l'heure. Je vous passe la parole, Samuel Spohnel, professeur à HEC Montréal. Je crois que la situation est en train de se réouvrir après que toutes les universités aient été fermées tout le mois de janvier, si j'ai bien retenu. Donc, il y a une réouverture en ce moment. Mais quel est le… alors avant peut-être d'établir une comparaison, comment vous avez ressenti ces conclusions du rapport sur ces unités, ces établissements français par rapport à votre… Merci, bonjour. Donc, effectivement, je suis professeur à HEC Montréal, puis je travaille généralement sur les problématiques de mesure de la performance et de gouvernance. Et dans ce cadre, j'ai eu l'occasion, la chance de travailler avec Christine et Stéphanie sur des projets précédents. Mais je n'ai fait aucune recherche sur les réponses au Covid. Donc, j'interviens là juste à titre de professeur concernant mon expérience dans une institution à l'étranger. Je voudrais dire quand même que je n'exerce pas de responsabilité dans la gouvernance de mon université. Mais au moment de la crise, je suis président sortant de l'Association canadienne des professeurs de comptabilité. Donc, j'ai vécu ça vraiment du point de vue d'une personne en charge de l'animation d'une communauté académique. Et j'ai vu les problèmes que ça pouvait poser pour l'organisation de conférences et toutes les activités qu'on offre généralement à nos membres et aux universitaires et des problématiques d'échange qu'il peut y avoir entre les universitaires par l'intermédiaire dans leur communauté académique. Puis, je vais dire aussi juste que j'appartiens, je travaille à HEC Montréal qui a un financement majoritairement public, qui est une organisation à but non lucratif, qui ressemble à une école de commerce en France, mais dans laquelle les étudiants payent les droits d'inscription qui sont exactement équivalents en sociologie, en histoire ou en science. Donc, ça s'apparente à un système public, mais avec quand même beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, il y a beaucoup de questions qui se sont posées à ce sujet sur, évidemment, la possibilité de leur venue. J'ai trouvé que dans les points marquants du rapport, j'ai trouvé intéressant que vous notiez la perception qu'ont eues les universités de l'arrivée de cette crise. J'ai eu des échos ici aussi à HEC sur le fait qu'on en a parlé finalement assez tôt et je trouve que ça révèle que les universités sont vraiment insérées dans le monde concret, par leurs étudiants, par les relations qu'on peut avoir avec nos collègues. On a vu très tôt les problèmes arriver. J'ai vu aussi que dans certaines des universités que vous mentionnez, il y en a qui ont pris des mesures avant l'arrivée de la crise en tant que telle. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant finalement que, alors que peut-être nos gouvernements réagissent parfois, enfin, on n'a pas entendu les mesures de préparation de nos gouvernements. En tout cas, les universités ont entendu ce phénomène arriver et je trouve que c'est un point à noter. Le deuxième point que je trouvais intéressant, ça a été mentionné par Stéphanie, c'est la diversité des réactions de ces universités. C'est une forme de polarisation qui ne s'explique pas d'ailleurs par la position géographique ou sanitaire, mais qui s'explique par la position dans le champ en termes d'excellence, enfin, une conception de l'excellence. J'ai l'impression que c'est, voilà, peut-être l'orientation recherche de ces universités avec des, si j'ai bien compris, une université la plus prestigieuse qui se permet de faire un peu ce qu'elle veut par rapport aux consignes, je résume beaucoup, mais en tout cas qui se permet d'interpréter les consignes comme elles le souhaitent. Je trouve que c'est un point intéressant de votre rapport. Le troisième point que vous notez, puis ça a été mentionné tout à l'heure, c'est la mobilisation des professeurs et des administratifs pour assurer la continuité quand même des enseignements dans une certaine mesure, avec les moyens qui nous étaient donnés. J'ai vu une situation similaire chez nous, avec quand même une situation assez favorable. nous, on a quand même au sein de notre institution une direction de l'apprentissage et d'innovation pédagogique, donc ça a été un peu l'heure de gloire, qui a démontré vraiment là son utilité et qui nous a honnêtement fourni très vite des outils, des outils pour fonctionner de manière assez encadrée, c'est-à-dire qu'on a tous utilisé les mêmes outils. Je pense que j'ai eu l'impression en tout cas qu'en France, chacun s'est débrouillé comme il pouvait. Nous, honnêtement, nous a donné les moyens de fonctionner. Mais je me demande quand même, donc vous notez cette mobilisation-là, je me demande quand même s'il n'y a pas un biais dans votre échantillon, finalement, vous avez interrogé les gens qui ont bien voulu vous répondre, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui ont un peu disparu du système, que ce soit dans les profs ou dans les administratifs. Nous, on a mené une enquête en interne, là, ici, dans mon institution, l'année dernière, presque 40 % des administratifs voulaient rester en télétravail, par exemple. Et puis, ça pose des problèmes clairement de management, des difficultés de management, je ne sais pas si c'est des problèmes, mais en tout cas, comme pour plein d'autres entreprises, les universités sont touchées par ça, puis je me suis demandé si c'était le cas aussi des universités françaises, même si j'entends que ce n'est pas exactement le cœur de vos interrogations. En termes de gouvernement, si j'ai encore quelques… Oui. En termes de gouvernance, au niveau interne, je trouve que vous avez une vision très positive en disant que les universités dans lesquelles il y avait déjà des modes de gouvernance participatif continuaient sur ces modes-là. Je me suis demandé quand même si ce n'était pas un moment de suspension de la démocratie, de la collégialité. C'est très difficile d'être impliqué pour les professeurs dans ce genre de crise, parce qu'on n'a pas toutes les informations, et donc, clairement, je pense qu'on laisse les décideurs décider. On a de l'information, mais on laisse les décideurs décider. Ça doit se faire rapidement. Et j'ai quand même eu l'impression que c'était un moment de suspension de la collégialité. Et puis, les réunions Zoom à distance, globalement, on attend tous un peu que ça se finisse. et donc, on évite un peu les débats qu'il peut y avoir normalement. Donc, ça, c'est une perception que j'ai. Je ne sais pas si vous avez eu la même perception. En externe, ici, j'ai eu l'impression aussi que c'était un moment, par contre, privilégié de coopération entre les universités où ils ont échangé un peu plus. Enfin, ils échangent déjà beaucoup quand même dans le réseau, je trouve, ici. Mais ils ont échangé encore plus pour voir les solutions qu'ils mettaient en place. Ils ont aussi beaucoup échangé avec le ministère et d'autres parties prenantes plus inattendues. Par exemple, en ce moment, il y a deux semaines, vous disiez, là, on est en train de réouvrir, parce qu'en janvier, on a été fermé, mais on a quand même été ouvert tout le mois de septembre. Mais avec la vague Omicron, notre directeur, on a un directeur qui est élu, mais c'est un directeur. Notre directeur nous disait, j'échange avec les écoles secondaires, l'équivalent des collèges lycées, pour voir comment eux, ils font face aux éclosions, aux clusters. Donc, il y a quand même eu, ça a été un instant, je ne suis pas privilégié de coopération dans le réseau. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les universités françaises. Ça pose ensuite, effectivement, comme vous notez, en relevant le cas de l'école de commerce, des questions sur le financement. Alors, ici, au Canada, c'était une question qui s'est posée, puisqu'il y a plus de 15 % des étudiants qui sont des étudiants étrangers. Il y a un financement public qui est important, en tout cas, par exemple, pour HEC Montréal, mais qui est stagnant depuis de nombreuses années. Et globalement, les universités comptent sur leur recrutement d'étudiants étrangers pour avoir des marches de manœuvre. Et le pourcentage d'augmentation du nombre d'étudiants étrangers était très élevé tout au long de la décennie 2010. C'était 10 % d'augmentation. Donc, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus. Dans les faits, finalement, il y a eu une légère... J'ai vu des statistiques de Statistique Canada. Il y a eu une augmentation légère des étudiants locaux et puis une diminution légère des étudiants internationaux. Donc, il n'y a pas eu de vraie catastrophe. Mais ça révèle quand même la question du financement, des interrogations sur le financement des universités et puis sur leur insertion dans le marché. Et c'est sûr que, par exemple, les universités anglophones, il y a certaines universités anglophones qui étaient très inquiètes, qui s'en sont finalement bien sortis, mais qui étaient très inquiètes de cette situation. Et puis, dernier point, peut-être l'impact sur les professeurs, puisque c'est, je pense, pour ça que vous m'avez proposé de discuter aujourd'hui. Je pense que, comme pour beaucoup d'autres personnes, ça a encore diminué la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle de travailler, bien sûr, à la maison. Mais ça, c'était déjà quelque chose que nous, on connaissait. C'est des choses que d'autres ont découvert. Mais en tant que proche, je pense que c'est déjà le cas. Évidemment, l'enseignement à distance, vous l'avez dit, ça a été un épuisement professionnel pour beaucoup de gens. C'est globalement plus de travail. Chez nous, on a fait une enquête là-dessus, puis il y a environ 15 % des profs qui étaient enthousiastes à l'idée quand même de rester en enseignement à distance. Donc, il y a des gens qui seraient quand même contents de rester chez eux. Et puis, c'est 20 % chez les profs, l'équivalent des professeurs d'université. Par contre, chez les maîtres de conférence, enfin l'équivalent des maîtres de conférence qu'on appelle nous profs adjoints, qu'on pourrait appeler assistant prof dans d'autres institutions, le niveau d'enthousiasme était moins élevé, notamment parce qu'ils sont dans un processus de ténure et puis que c'est les modalités d'évaluation des cours par les étudiants qui comptent dans la ténure, dans ce que nous, on appelle l'agrégation, étaient plus incertaines. Donc, il y avait tout ça pour dire que je pense qu'il y a eu des situations différentes. Les profs ont vécu différemment cette situation d'enseignement à distance entre les profs un peu installés qui étaient au chalet. Alors ici, les gens n'ont pas de maison de campagne, mais ils ont des chalets dans un grand chalet tranquillement avec leur mari ou leur femme au calme et les profs plus jeunes qui étaient avec leurs enfants à la maison à Montréal, dans une maison ou un appartement plus petit. Je pense que les situations étaient assez diverses face à l'enseignement à distance, ce qui nous a été à peu près la règle, même s'il y a eu des petites exceptions, la règle l'année dernière. On a enseigné toute l'année dernière à distance. Je pense qu'il y a une grande variance des expériences par rapport à ça et ça nous a amené quand même en point positif à repenser un peu l'expérience d'enseignement à ce qu'on doit faire en classe, ce qu'on doit faire en dehors de la classe. Je pense qu'il y a des questions qui se sont posées là-dessus, donc tout n'est pas forcément négatif. Et puis, comme vous le notez, il y a des choses qui vont rester. Par exemple, il y a certains programmes qui ont décidé, d'ailleurs, à mon avis, dans un moment de suspension de la collégialité, de passer en grande partie à distance. Notre programme de MBA en partiel est passé en grande partie à distance, par exemple. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, on avait depuis 5, 6, 10 ans, on s'interroge sur les MOOC. Globalement, ce qu'on a constaté, c'est que nos étudiants de licence, l'équivalent de licence, ils ne veulent pas d'enseignement à distance. C'est une perception que j'ai. Ils sont contents de revenir en cours. Et il y a eu des études qui ont été faites par les syndicats étudiants en Ontario qui montrent ça. Je n'ai pas de données sur le Québec, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les MOOC, on a démontré grandeur nature que ça ne fonctionnait pas pour les étudiants des premiers cycles universitaires. Et puis, ce serait difficile aussi pour les universités de justifier ça compte tenu des droits d'inscription qu'elles peuvent demander. Alors, je ne parle pas forcément du Québec où les droits d'inscription sont faits, mais dans le reste du Canada, les droits d'inscription sont plus élevés. C'est difficile de justifier ces droits d'inscription pour des enseignements, si on a uniquement des enseignements à distance. J'ai aussi eu l'impression quand même qu'il y a un certain nombre de fonctions administratives qui ont basculé sur les profs, en fait, organisation des examens à distance. On a été beaucoup aidés ici à HEC Montréal, mais il y a des choses qui étaient prises en charge avant, qui nous sont retombées dessus. Gestion des zooms, finalement, c'est un peu comme si on nous demandait d'ouvrir nos salles, de venir avec nos clés pour ouvrir nos salles. C'est nous qui préparons nos zooms, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui nous sont retombées, même si on a eu, honnêtement, je suis dans une institution, on a du support administratif, mais des choses qui nous sont retombées. Si j'ai encore un moment, je vais parler aussi de l'impact sur la recherche. Catherine, est-ce que vous me laissez encore un moment ? Oui, quelques minutes, parce qu'après, on va essayer de refaire un deuxième tour. Très bien, donc très, très, très rapidement. Là encore, j'ai l'impression que ça a une grande disparité. Donc, moi, à titre de président de l'Association canadienne des professeurs de comptabilité, on a deux revues, dont une qui est très bien perçue, qui est un peu une des meilleures revues du champ. Et on a vu, en fait, au début de la crise et puis pendant toute la crise, une augmentation des submissions à la revue. Ce qui est quand même très contre-intuitif. Je ne suis pas sur des sujets liés au Covid, sur des sujets qui sont liés à n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont eu du temps, en fait, pour travailler, des gens qui avaient peu de responsabilités pédagogiques qui se sont retrouvés à la maison. Et je crois qu'il y a eu aussi beaucoup d'inégalités de genre. Les soumissions, elles sont en général assez masculines, mais là, c'est encore plus marqué. Donc, les hommes n'ont pas eu la même, je parle en moyenne, bien sûr, la même position face à ça, certainement dans la gestion du foyer. Donc, je pense que ça introduit des inégalités de genre, des inégalités de position. Aussi, les gens qui avaient déjà des positions favorables avec des enseignements, des niveaux d'enseignement assez faibles ont eu beaucoup de temps pour publier. Donc, ça a eu des effets différenciés sur la communauté académique en termes de recherche, dont on devra certainement prendre en compte par la suite. Et puis, pour la gestion des communautés académiques, ça pose beaucoup de questions sur les modalités d'animation de nos communautés académiques. On savait déjà que l'impact écologique de nos conférences n'était pas bon, mais là, on a été obligés d'innover, de faire ça différemment. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester ? En même temps, c'est des choses dont le fait de se retrouver dans des conférences, c'est des choses dont les jeunes professeurs ont besoin pour leur carrière. Le phénomène de, ici, on dit réseautage. Oui, enfin, de réseautage, il est important. Donc, comment est-ce qu'on va animer nos communautés académiques dans le futur ? Ce sont des questions grandes. Voilà ce que j'avais à dire. À propos d'un rapport, et puis en digressant un peu sur d'autres sujets et l'interception de la crise. Merci beaucoup, Samuel Sponem. Alors, peut-être sur le rapport lui-même, je vais laisser, il y a plusieurs points qui ont été soulevés, les auteurs du rapport répondent, et avant de passer la parole à Simone Bonafouc, je n'oublie pas, mais peut-être sur les éléments du rapport, et puis ensuite, peut-être sur les autres éléments, nous allons refaire un, redébattre, avant de prendre les questions du public, que j'invite toujours à poser les questions, sachant qu'à peu près un quart d'heure, on les prendra. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des réactions ? Alors, il y a plein de choses, je pense notamment, est-ce qu'il y a un biais dans l'échantillon ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu du système ? Enfin, c'est dans l'ordre que vous le souhaitez. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Peut-être, enfin, juste, je commence en pagaille, il y a beaucoup de questions, évidemment, on ne va pas revenir sur tout directement là, mais en fait, ce que je retiens là de votre intervention, c'est que vous avez, vous semblez avoir vécu le même type d'hétérogénéité extrême, en fait, des situations entre les différentes personnes et ce que vous évoquiez, par exemple, à propos du télétravail, donc effectivement, ou de la situation des personnels administratifs, aussi bien qu'enseignants-chercheurs. Donc, nous avons effectivement parlé essentiellement avec des personnes en responsabilité, qui n'ont donc de fait pas disparu, mais ils nous parlent de temps en temps de personnes effectivement qui ont disparu, ça reste dans les témoignages extrêmement minoritaires, et ça concerne des personnes qui sont essentiellement, en fait, occupées par les tâches personnelles, etc. Voilà, c'est cette conciliation vie personnelle, vie professionnelle qui pose problème. Après, le télétravail, donc c'est la volonté de rester en télétravail ou de revenir, effectivement, c'est une question qui a énormément occupé, surtout les personnes qui encadrent des groupes lors du premier déconfinement, donc c'est l'équivalent du printemps 2020, mais aussi à la rentrée. Donc, à chaque fois qu'il y avait des personnes à gérer en présentiel à la fois et à la fois en distanciel, c'est là que c'était le plus compliqué. Certains établissements ont donné des mots d'ordre de retour en présentiel, donc ils ne sont pas majoritaires, mais nous en avons deux dans notre panel qui souhaitaient une reprise maximale, en quelque sorte, en présence. Mais les responsables d'équipe ont souvent arbitré et concédé plus de télétravail à leurs équipes que ce qui était officiellement souhaité, mais pour venir à l'encontre de chacun, de chacune. Donc, c'est vraiment une gestion au cas par cas à chaque fois. Concernant la coopération avec les partenaires externes, ça aussi, justement, nous avons eu un peu l'intuition ou l'hypothèse, en tout cas, que certains partenaires externes étaient très importants. Nous n'avons pas eu trace de coopération avec les établissements secondaires, mais par contre, donc oui, entre eux, les établissements ont échangé beaucoup, donc en tout cas, au niveau des réseaux des vice-présidents, avec l'érectorat, les échanges ont été très intenses, avec les CRUS, mais aussi avec beaucoup d'associations étudiantes. C'est peut-être justement toutes les aides apportées aux étudiants qui sont un peu le théâtre de cette manière d'essayer, comme on dit dans le rapport, de faire feu de tout bois et d'aller chercher énormément de partenaires pour pouvoir monter des actions, trouver des financements, mais aussi vraiment concrètement, trouver la main d'œuvre pour mener ces actions en direction des étudiants. Merci beaucoup. Est-ce que Christine… Oui, je voulais revenir sur quelques points, parce que c'est vrai que Samuel a soulevé beaucoup de questions, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes. Moi, je voulais revenir quand même sur les personnels qui ont disparu. Effectivement, on en a rencontré, mais je dirais qu'on en a quand même rencontré plus, mais sans pouvoir le calculer, parce que personne n'avait de chiffres là-dessus, du côté des enseignants-chercheurs que du côté des administratifs, parce qu'il y a quand même eu un rôle très, très fort de la part des managers, des personnes en responsabilité, pour maintenir le contact avec leurs équipes, donc en faisant des WhatsApp, en faisant des petits déjeuners virtuels, etc., pour essayer justement de faire en sorte que les gens ne décrochent pas. Ça veut dire que personne n'a décroché, mais il y avait quand même cet effort-là qu'on n'a pas nécessairement vu au niveau des départements ou des centres de recherche, ou du moins, c'était plus disparate que dans les services administratifs. Donc, certains directeurs de labos ont joué ce rôle-là, certains directeurs de départements aussi, mais ce n'était pas aussi systématique, nous semble-t-il, que dans les services. Et puis, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais sur gouvernance et collégialité. Je dirais qu'il y a quand même eu des phases, me semble-t-il, assez différentes, c'est-à-dire que la première phase de confinement, c'était quand même très centralisée, les décisions étaient quand même très centralisées. Les consignes qui venaient du ministère étaient aussi, j'allais dire, à la fois très simples et très strictes, parce qu'il fallait fermer, et voilà. Alors après, il fallait mettre en place des choses, mais c'était assez général. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir de la reprise, la fin du premier confinement, donc à partir de mai, en gros, et c'est allé en s'accentuant jusqu'en février 2021, le moment où nous, on a fait l'enquête, les choses ont été de plus en plus laissées quand même aux composantes, tout simplement parce que le centre s'apercevait qu'il n'arrivait pas à contrôler. C'est-à-dire organiser, par exemple, la reprise d'activité dans un laboratoire, savoir combien de personnes on va pouvoir accepter en même temps dans un bureau, dans un labo, etc., ça suppose une connaissance très, très fine des locaux et qu'on n'a pas nécessairement quand on est au centre. Et du coup, on délègue au directeur de labo, au directeur de département, la responsabilité. Et avec en plus le phénomène qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire de plus en plus de distance par rapport aux consignes nationales qui, alors je l'ai vu dans le tchat, quelqu'un demandait si les changements continuels de consignes avaient effectivement eu un impact. Et bien oui, c'est-à-dire que dans les confinements suivants, les consignes n'arrêtent pas de changer. Les personnels sont un peu épuisés par ces changements de consignes et prennent de plus en plus de distance aussi par rapport à ça. Donc oui, au départ, moins de collégialité, mais très rapidement, je pense qu'au contraire, ça a été beaucoup plus délégué aux composantes et aux départements et aux laboratoires. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux ajouter ? Oui, un tout dernier mot. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a différentes phases dans la crise. Et peut-être qu'il y a eu, plutôt que de parler de collégialité, on doit parler plutôt de décentralisation. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une décentralisation certainement plus forte à l'occasion de cette crise qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'échanges et de discussions entre le centre et les directeurs de composantes. Alors c'est vrai qu'on a, dans notre échantillon, on a plutôt des personnalités et des personnes en responsabilité, des élus et des responsables académiques. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que face à cette crise, ça tient aussi d'une certaine manière à la collégialité. Dans les gens qu'on a interviewés, tous nous disent qu'on avait le sentiment qu'à notre niveau, des fois, on devait prendre des décisions parce qu'elles étaient ajustées à telle ou telle situation. Et du coup, au même moment, le niveau du dessus prend peut-être une autre décision. Et nécessairement, dans le processus, il se passe après des négociations. C'est-à-dire que si, par exemple, le président de l'université a décidé que la rentrée serait 100% présentielle et que le directeur de telle composante a dit non, nous, on va faire de l'hybride, eh bien, le président est un peu obligé de l'écouter et de lui dire ah bon, mais pourquoi alors l'hybride, c'est peut-être plus adapté effectivement à votre type de public, etc. Et donc, en fait, on a vu du coup beaucoup, à mon sens, beaucoup de délibérations et de négociations sur l'application des règles, leur faisabilité, etc. Peut-être plus qu'à l'habitude, mais peut-être ce n'est pas vraiment de la collégialité. C'est plutôt un degré de centralisation et de contrôle, en fait, des décisions. Merci, merci beaucoup. Je vous passe enfin la parole, Simone Bonafousse, pour réagir au rapport, mais aussi peut-être pour ouvrir sur d'autres interrogations, sachant qu'ensuite, on va faire un deuxième tour de parole et j'intégrerai des questions posées par nos auditeurs en même temps. La parole est à vous, Simone Bonafousse. Je rappelle que vous êtes ancienne rectrice, déléguée pour l'enseignement supérieur à la recherche et l'innovation de la région académique d'Ile-de-France. Oui, alors moi, je dirais comme Damien Vérague que je n'ai pas été surprise par le rapport qui m'a rappelé tout ce que j'ai vécu dans la position qui était la mienne en Ile-de-France. Je suis arrivée en février dans ma fonction, quasi avec la crise, en tout cas avec la montée des contaminations et les premiers reportings qui ont précédé la fermeture des universités, la fermeture des locaux, puisqu'il n'y a jamais eu de fermeture de l'activité, je le rappelle. Voilà, donc moi, je n'ai pas de surprise. Je dirais que j'ai reparcouru cet itinéraire comme Damien, mais sans surprise dans ce qui est dit, y compris la différence d'accent mis par les universités sur telle continuité ou telle autre en fonction de leur spécificité. Ça ne m'étonne pas non plus. Alors, ce qui serait intéressant, parce qu'en fait, les universités sont assez différentes les unes des autres. De même qu'il n'y a qu'une école, qu'une école de commerce. Donc, ce qui serait peut-être… Voilà, c'est sûr que, par exemple, il faudrait avoir… Si on avait plusieurs IDEX, ça permettrait de voir s'il y a une règle des… Enfin, une règle. Voilà, une règle des IDEX, si je peux dire, ou bien… Enfin, règle non écrite, évidemment. Ou bien si c'est aussi lié, moi, je n'en sais rien, je vais dire, à la stature du président, à sa personnalité. Et, bon, voilà, je n'en sais rien. Mais bon, sans doute les deux, d'ailleurs, à mon avis. Voilà. En tout cas, moi, ça ne m'a pas surpris, ça, par exemple. Et puis, pour avoir pratiqué dans d'autres fonctions, parce que moi, j'ai aussi dirigé l'enseignement supérieur pendant cinq ans en France. Et donc, j'avais aussi vu cette attitude, c'est-à-dire qu'effectivement, les grands présidents et grandes présidentes des grandes universités, voilà, bon, se sentent moins liés par le détail des consignes. Alors, en même temps, il ne faut pas exagérer. Quand il fallait fermer, tout le monde a fermé. Il ne faut pas dire non plus que personne n'a rien… Enfin, personne n'a fait n'importe quoi, quand même. Bon, mais c'est vrai que dans le détail, il y a toujours eu de la part de ces universités, enfin, moi, je l'ai toujours vu dans mes fonctions, plus de marge que des universités plus modestes qui attendent peut-être plus du ministère, à tout point de vue, d'ailleurs, qui attendent plus en information, mais peut-être plus en soutien aussi que ces très grandes universités qui considèrent qu'au fond, elles se soutiennent toutes seules. Bon, voilà. Donc, mais comme il n'y en a qu'une de la taille d'un… Comme il n'y a qu'une IDEX fusionnée, ça serait intéressant qu'il y en ait deux ou trois pour voir. Bon, après, ce n'est pas forcément fondamental. Je n'ai pas été étonnée non plus que la gouvernance, finalement, ne soit pas ébranlée par cette crise, parce que je pense que ce n'est pas le moment où les gens ont envie d'ébranler une gouvernance, quand les gens ne sont quand même pas débiles dans les universités. Donc, il y a d'autres moments, si vous voulez, pour s'amuser, en résumé, parce que des crises, moi, j'en ai vu beaucoup dans toute ma carrière, mais les crises où on essaye d'ébranler, enfin voilà, des crises d'ébranlement de la gouvernance, ça a été au moment des grandes crises protestataires, des grandes crises politiques. Et Dieu sait que cet univers en fourmille. j'ai été présidente moi-même, j'ai eu le temps d'avoir deux crises quand même majeures avec occupation de locaux, enfin blocage, tout ce qu'on veut. Voilà, donc, et en périphérique, enfin, en Ile-de-France, où donc j'ai exercé pendant, comme rectrice, pas très longtemps, pendant même pas deux ans. J'ai quand même eu le temps d'en voir, là aussi, des crises. Mais je ne donnerai pas le nom d'université, mais dans mon petit stock d'universités complexes de la région Ile-de-France, c'était très calme pendant le Covid. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas le moment, quoi. Voilà, donc ça, je crois qu'il y avait, entre le fait que c'était fermé, mais je crois que ce n'était pas que ça. Je crois que ce n'était pas que ça, c'est que, de toute façon, voilà, surtout le premier confinement, on ne savait quand même pas grand-chose sur ce... Maintenant, c'est différent, mais sur ce virus, sur ce que, pour les gens, était quand même assez sensé, si je puis dire. Voilà, mais je rappelle quand même que les présidents ont l'habitude de gérer, voilà, des crises de type, bon, Damien, Marseille, même à Marseille, si je puis dire, où il y avait une présidence très forte. Quand j'ai été administratrice moi-même, j'ai eu, à un moment donné, un début d'occupation lié au mouvement des blocages de transport, de critique de la réforme des retraites à la fin, juste avant le Covid, il ne faut pas l'oublier, il y avait des endroits où ça bougeait, y compris dans les universités. Voilà, donc non, moi, je n'ai pas eu de surprise. Je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait une mémoire. Enfin, je voudrais remercier vraiment les auteurs de ce rapport parce que je trouve que c'est très bien, indépendamment des conclusions et des questions, si je puis dire, d'avoir ce film quand même. Je trouve que c'est aussi intéressant. Alors, moi, c'est mon côté un peu spécialiste. Voilà, j'aime bien les corpus, j'aime bien les discours, même s'il faut les prendre avec beaucoup de prudence, toujours les discours. Ils ne disent que ce qu'ils disent, par définition. Mais je trouve que ça fait, voilà, c'est un document qui compte dans l'histoire d'une université d'avoir cela. Alors, moi, dans les questions, donc voilà, donc pas de surprise, mais beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Pour les écoles, ça serait intéressant aussi d'en comparer, parce que c'est vrai qu'elles sont très différentes. En écoutant Damien tout à l'heure, je pensais, alors ce n'est pas seulement parce que c'est au bord de la mer, mais je me disais qu'entre l'université, la Business School et puis Amu, par exemple, qui est une des universités d'exemple d'une grande métropole, je ne sais pas si c'est elle qui est dans l'échantillon, mais en tout cas, c'en est une. C'est un peu comme un yacht, l'école de commerce, par rapport à un gros porte-conteneur cargo, alors le plus gros du monde, voyez ce que je veux dire. Voilà, quand je dirigeais quatre mois à Amu, il faut dire aussi que le président a une vision sur la mer incroyable, parfois j'ai l'impression de diriger un énorme bateau. Je vous dis tout de suite, les plus beaux conteneurs du monde. Mais c'est quand même ça, donc ça ne se dirige évidemment pas pareil, c'est absolument impossible, d'où aussi cette délégation, cette négociation, tenir compte des doyens, ça me paraît évident, et pas seulement à cause de la taille, parce qu'un doyen de médecine, et puis le directeur d'IUT, et puis en plus le département tertiaire et le département de génie mécanique, ce n'est pas du tout la même chose pour la crise, pour gérer la crise pédagogique, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je veux dire, aucun président responsable de ces grands mastodontes, que sont les IDEX fusionnés des grandes métropoles, ne peut imaginer de vouloir gérer une affaire pareille, donc qui donne un cadre, qui est d'ailleurs le cadre du pays, et puis après, s'il est raisonnable, et en général, ceux qui sont à la tête de ça sont quand même plutôt raisonnables, il doit absolument déléguer une partie de la mise en œuvre, etc. Et je confirme qu'à partir de l'été 2021, ça a quand même sacrément flotté dans les consignes. C'est-à-dire que les présidents qui en ont pris, d'autant plus à l'ORES, mais assez relativement finalement, parce qu'il y a le discours, puis il y a la pratique. Il y a parfois des grandes gueules aussi, mais finalement, c'est que ça flottait beaucoup. Alors ça flottait parce que, bon, je l'ai vécu de l'intérieur, enfin moi je n'étais pas au ministère à cette époque, mais rectrice, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur attendait que Matignon, que le ministère de la Santé, que ceci, que ça changeait d'avis, et que le ministère faisait ce qu'il pouvait, enfin la DGC pour l'occurrence, vu vraiment ce qu'elle pouvait, mais très souvent, voilà, alors les fameuses circulaires de rentrée, qui étaient quelque chose d'assez inouïe, dans l'enseignement supérieur, je rappelle que jusqu'à Nouvelle-Ordre, il n'y a pas de circulaire de rentrée dans l'enseignement, enfin j'espère que ça ne va pas être pérennisé, mais il n'y avait pas, les circulaires de rentrée, c'est un truc de l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, on laisse les gens rentrer comme ils le veulent, et quand ils le veulent, puisqu'il n'y a pas de date, voilà, donc là on s'est mis à avoir une circulaire de rentrée, mais parce qu'il y avait la crise sanitaire, et comme en fait, entre le mois de juin et le mois de septembre, avec l'automne qui arrivait, tout ça, on voyait bien que tout flottait, puis que les ministres entre eux, bon, la circulaire ne sortait pas, les universités ne savaient pas quoi faire, et donc c'est vrai que quand il y a du mou comme ça, c'est normal que les établissements en profitent, enfin en profitent, ce n'est pas qu'ils en profitent, mais il faut bien qu'ils agissent concrètement, je veux dire, dans le concret, on ne peut pas attendre, dans le concret, il faut faire quelque chose, parce que, voilà, donc voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant, je n'ai pas été surprise, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas été surprise que ce n'est pas intéressant, c'est ça que je voudrais dire, et voilà, je redis quand même que les présidents et présidentes ont, ça dépend combien d'expérience ils ont, enfin, en général, les présidents et TVP ont l'habitude des crises, par ailleurs, dans ces fameuses institutions molles, enfin, je ne sais plus comment on dit, lâches, voilà, et si un dernier mot, je suis d'accord avec ce qui a été dit là récemment, je pense qu'on ne peut pas, il ne faut pas confondre collégialité et décentralisation, enfin, déconcentration en l'occurrence, je ne sais pas comment on peut dire, sur les composantes, je crois que ce n'est pas du tout la même chose, par contre, bon, moi là, je ne peux pas dire directement, je lisais à cette époque, je continuais à lire tous les comptes rendus, tous les comptes rendus des conseils d'administration des universités, et des écoles, sciences pour inclure, enfin, voilà, que donc mes services me faisaient, puisque un recteur a des représentants dans tous les conseils, et moi, je lisais tous les comptes rendus de conseils, ce qui était très intéressant pour voir effectivement ce qui se passait, plus intéressant que parfois des reportings officiels, et d'une part, les personnels participaient normalement, je voudrais dire finalement, l'expérience, ça serait à regarder ça, parce que, donc, à la fois, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux, je pense que c'est bien avec les directeurs du FR, qu'il y a eu une décentralisation qui s'est passée, mais les conseils d'université se sont réunis, à part au début là, mais en fait, ils se sont réunis, moi, ce que je lisais des comptes rendus des PV, etc., il y avait une discussion, enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que les gens étaient absents, alors peut-être même bien au contraire, parce que comme ça se faisait en visio, en fait, les gens étaient entre guillemets présents, je veux dire, il n'y avait pas d'argument de déplacement, ou d'autre chose, enfin, voilà, donc, bon, je ne suis pas sûre que la collégialité, on est plus pris un coup, que, voilà, qu'autre chose. Merci beaucoup, Simone Bonafousse, je ne sais pas si vous souhaitez apporter un complément, tout de suite, l'une ou l'autre, sur les points qui ont été soulevés, ou si je peux déjà prendre quelques questions, et vous pouvez rebondir à partir des questions, mais aussi par rapport aux points qui ont été soulignés par Simone Bonafousse, qu'est-ce que, voilà, je ne sais pas si vous aviez quelque chose de brûlant, sur lequel vous vouliez rebondir tout de suite. Il y a juste un point peut-être sur lequel je voulais revenir, c'était sur la question de la gouvernance. D'accord. Parce qu'en fait, on n'est pas surprise que la gouvernance n'ait pas été ébranlée, parce que souvent, quand on est en situation de crise, au contraire, on a plutôt un aplatissement des relations de pouvoir, et c'est exactement ce que, tout à l'heure, vous avez décrit, Mathilda, Mathilda quand vous étiez à l'hôpital, et que finalement, les relations entre les professeurs de médecine et vous, étudiantes, se sont retrouvées un peu aplanies pendant la crise, parce que ce sont des moments où on devient plus solidaire, où on se serre les coudes, etc. Donc, quand on dit que la gouvernance n'a pas été modifiée, ce qui nous surprend, c'est plus effectivement qu'il n'y ait pas de, voilà, ce n'est pas tellement que des gens veuillent la remettre en cause, et qu'il y ait des mouvements contre la gouvernance, mais c'est plutôt qu'on ne constate pas ce qu'on observe ailleurs, et par exemple, ce que mes collègues qui travaillent sur la santé au CSO, Olivier Boraz, Henri Bergeron ou Patrick Castel, ont observé, à l'hôpital, il y a eu véritablement une recomposition des rapports de force entre les différentes équipes, entre les services et les managers, etc. On n'a pas observé ça à l'université, c'est ça qu'on veut dire en fait, mais je trouve que la piste qui est évoquée par Simone, à savoir qu'à l'université, on a l'habitude des crises, et que cette crise-là, bien sûr, elle est, voilà, par rapport aux autres, c'est autre chose, mais malgré tout, on a cette habitude-là, ça explique peut-être effectivement, enfin en tous les cas, nous c'est une piste qu'on a envie de creuser, ça explique peut-être que finalement, la gouvernance n'ait pas été modifiée très fortement par la crise, donc je voulais juste te dire ça. Mais le cas de l'hôpital est quand même un cas particulier, parce que l'étudiante est une étudiante en médecine, et je pense qu'effectivement, ça, ça a été beaucoup dit sur l'hôpital, mais là, alors pour le coup, à l'hôpital, étudiants, médecins, enfin etc., géraient la crise, le cœur de la crise, je ne sais pas comment dire, le cœur du réacteur, ce qui n'est quand même pas le cas dans les universités, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans le même, quand même dans la même proximité à la crise, et donc ce qu'il faudrait voir maintenant dans les hôpitaux, c'est ce qui reste de ces bouleversements, voilà, moi effectivement, j'en ai visité, j'ai visité des CHU juste après, donc à Créteil, où ils ont construit, il y avait juste un bâtiment de réacte qui devait ouvrir, où ils ont anticipé l'ouverture de ce bâtiment de réanimation dans des conditions qui n'auraient jamais été possibles, ils ont obtenu des autorisations qu'ils n'auraient jamais obtenues avant, avec six mois, ils ont ouvert, le bâtiment n'était pas fini, c'est impensable en France, dans le système hospitalier classique, de ne pas respecter, tout le monde a pris sa responsabilité, ils ont ouvert un bâtiment supplémentaire de réar en ligne de France, où ils sont venus d'ailleurs des médecins de province, etc., mais vraiment au plus fort de la crise. La crise a accéléré. Après, ils l'ont fermé, ils l'ont remis à jour. Mais est-ce que ces bouleversements des règles du système hospitalier, du système hospitalier, ce n'est pas l'université, est-ce qu'elles demeureront, qu'est-ce qui restera, et peut-être que vous avez des idées sur la littérature sociologique, en littérature sociologique, quand il y a des bouleversements comme ça, de l'organisation d'une très grosse crise, une crise qui met en danger les vies, parce que là, c'était quand même ça pour les hôpitaux, est-ce que ça subsiste après, est-ce qu'il en reste quelque chose ? Je vous pose la question, parce que je n'en sais rien. Alors là, ça permet d'aborder des questions qui sont posées par les auditeurs, qui patientent avec pas mal de questions déjà, que je voudrais pouvoir introduire. Vous pouvez y répondre et ajouter des éléments supplémentaires, si vous souhaitez, pour répondre notamment à cette question de l'après. Là, sur les hôpitaux, c'est peut-être un peu différent de l'université, mais quelque part, les bouleversements, on les a ressentis partout. Donc, sur la crise et sur l'après-crise, il y a deux questions qui ont été posées. Est-ce que les établissements se sont organisés et dotés de plans de gestion des risques et des crises pour se préparer pour l'avenir à améliorer leur résilience ? Ça, c'est la première question. La deuxième, dans les formulations utilisées, vous semblez considérer que la crise est terminée. Donc, entre guillemets, dans quelle mesure cette crise a modifié ? Comment les établissements ont arbitré ? Quelle temporalité donnez-vous à cette crise ? Et est-ce qu'elle a pris fin ? Par exemple, le cas échéant, êtes-vous toutes et toutes d'accord que la crise est terminée ? Étudiez-vous ou comptez-vous étudier la suite de la crise ou les conséquences de cette crise de la façon dont elle a été gérée ? Bon, c'était… Voilà. Donc, ça, c'est en gros l'après, sachant que j'ai d'autres questions sur la mobilité étudiante, les bibliothèques et les personnels à vous poser dans la foulée. Donc, je ne sais pas qui voudrait répondre. Bon, là, on commence déjà en parler. La question sur les plans, comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure, pas Christine, on avait tous plus ou moins dans nos réserves des PCA et des PRA, des plans de continuité, simplement confrontés au réel. On s'est fait aperçu que c'était le pragmatisme, l'engagement, l'intelligence collective qui a prévalu. Alors, pour autant, il faudra bien qu'on mette à jour nos PCA, nos PRA, version mars 2020. C'est un jour où on fera peut-être notre crise. Sur Marseille, par exemple, on a connu à quelques années un enlègement exceptionnel et donc on avait mis à jour notre PCA, mais depuis, il n'a servi à rien. Mais donc, on va le mettre à jour. Simplement, je pense qu'on s'aperçoit à chaque fois qu'on est à côté. Alors, pour autant, on a quand même fait ce qu'on appelle dans le jargon un rotex dans mon établissement. On a une direction d'amélioration continue qui nous a très, très vite sollicité sur ce point. Donc, on a une analyse sous l'angle des rotex assez classiques sur un grand nombre de directions. Donc, on sait ce qui a fonctionné, on sait ce qui a moins bien fonctionné, on sait ce qu'il faut garder. Maintenant, la crise, pour répondre à notre question, n'est pas complètement terminée. Elle s'est quand même bien allégée. On a quelques espoirs. Donc, peut-être que la période va être propice maintenant à se poser un peu et en tirer les leçons. Si je peux embrayer, je dirais que la question du futur est pour moi, effectivement, la question essentielle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si la crise est finie, je n'en sais rien en fait. Pour le coup, je ne suis pas du tout compétente. Voilà, cette crise, mais il peut y en avoir d'autres, d'autres genres. Moi, c'est vrai que la question que je trouve, ce qui ressort le plus pour moi du rapport, mais qui n'étaient pas les questions posées par nos collègues, c'est quand même la faiblesse d'un des trois aspects, c'est-à-dire l'aspect pédagogique. On a tous constaté quand même un taux de réussite à la fin de l'année 2021. Bon, très bon. Et bon, voilà, dont on sait tous qu'il est quand même en partie en partie lié à la difficulté d'évaluer correctement. Bon, voilà. Et puis, à la bienveillance dont les enseignants ont fait naturellement preuve et à juste titre, compte tenu des conditions des étudiants. Je ne suis pas en train de dire. Bon, voilà. Mais enfin, la réalité, c'est que, en tout cas, sur le premier confinement, mais après, on n'a jamais été dans un… on n'a très vite plus été dans un confinement total. Des janvier, voilà. Janvier 2021, c'est déjà plus confinement total, puisqu'il fallait revenir au moins un jour ou deux, je ne me rappelle plus de cette consigne. Il y a des légisseurs de 20 %, 50 %. Enfin, bon. Mais dans le premier confinement, quand c'était vraiment le confinement absolu, si je peux dire, voilà, on savait très bien que, pas plus que dans le scolaire, la continuité pédagogique était totale. Bon. Et donc, moi, la question qui me paraît vraiment importante, parce que je ne me fais pas trop de soucis sur la recherche et sur l'administration. Je pense que l'administration a fait des sauts, tu l'as dit tout à l'heure, Christine, les universités, mais les rectorats n'étaient pas mieux. Bon, se sont dotés de VPN, d'ordinateurs portables en plus grand nombre. C'était le portable dans l'administration, c'est réservé à l'élite, c'est réservé à la super hiérarchie. Enfin, je pense que dans les universités, c'est pareil, on ne donne pas un portable à tout le monde. Ça, c'est dans les entreprises, peut-être. Encore, il faudrait vérifier. Donc là, je pense qu'il y a un changement de culture, c'est une question de moyens, mais ce qui a été fait, à mon avis, là, doit pouvoir être bien engrangé, mais Damien confirmera. En revanche, vis-à-vis des étudiants, moi, là, je pose vraiment la question parce qu'il peut y avoir une autre. Ça peut être à Paris, la Seine qui se met à refaire sa crue de tous les 100 ans, là. à Marseille, bon, la neige qui peut durer, j'en sais rien, trois mois, n'est-ce pas Damien ? Ils sont marseillais et qui bloquent le port, je ne sais pas. Bon, et puis des choses plus graves, enfin, je veux dire plus graves, ou des trucs chimiques ou je ne sais quoi. Il peut y avoir des très graves crises, pas seulement des crises sanitaires. Je pense qu'on ne prévoyait pas ça et c'est arrivé. Donc, je trouve que maintenant, la question qui, pour moi, se pose, c'est est-ce que les universités, les écoles, mais on l'a dit plutôt les universités pour des raisons qu'on a déjà expliquées, est-ce que les universités sont maintenant en mesure de vraiment pouvoir délivrer des enseignements à distance ou hybrides, enfin, ou à distance, sous différentes formes, si ça se reproduisait, parce que là, on ne pourrait plus dire qu'on ne l'a jamais fait. Et donc, pour moi, ça pose la question de quelque chose qui est absent du rapport, c'est les équipes pédagogiques parce que les directeurs du FR, ils ne sont pas non plus au plus près. Donc, est-ce que ça ne devrait pas être l'occasion de se dire qu'il faut absolument mettre en œuvre partout des équipes pédagogiques là où il n'y en a pas et qui se sentent complètement investis de cette question ? Et puis, ça pose la question du numérique en France puisque donc, on n'a pas d'université numérique nationale comme dans beaucoup d'autres pays, l'Angleterre en tête, mais aussi plein d'autres pays, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, les Pays-Bas, bref, la France n'a pas d'université numérique à distance nationale. Est-ce que les universités, elles, peuvent néanmoins garantir à leurs étudiants que s'ils se reproduisaient quelque chose, ou est-ce qu'elles peuvent se mettre en branle pour le… Voilà, on ne peut pas être surpris deux fois autant. Je pense que… Voilà, je pense que les universités ont très bien répondu au manque de matériel des étudiants. Enfin, je crois que ça a été dit tout de suite. il y a eu énormément de crédits débloqués grâce à la CVEC, etc. Je pense que… Sur l'aspect matériel, je pense que les universités ont fait le maximum. Mais c'est évidemment plus compliqué de faire un enseignement à distance de qualité. C'est autre chose que de fournir un ordinateur ou une clé ou un abonnement. Pour moi, c'est la question. D'accord. À cette question, à ces questions justement qui se posent, j'en ajoute deux autres parce qu'elles sont connexes, évidemment. J'ai deux questions sur la mobilité des étudiants que je vous pose et je pourrai répondre ensuite. La crise sanitaire a obligé les institutions à repenser en profondeur les mobilités traditionnelles et à renouveler les modèles d'internationalisation des étudiants. L'étude menée auprès des cinq établissements a-t-elle permis de mettre en avant ces nouveaux modèles d'internationalisation des étudiants empêchés de se déplacer cours à distance vers l'étranger, MOOC, etc. Donc, on l'a déjà un petit peu abordé mais la question se pose effectivement depuis cette crise. Deuxième question, 17%. Les étudiants interrogés dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante auraient dû avoir une mobilité pendant le premier confinement et celle-ci a été annulée pour les deux tiers des étudiants. Mais un tiers ont pu l'effectuer. Avez-vous des informations sur la manière dont les établissements ont géré ces mobilités ? Y a-t-il eu des différences entre école et université ? Donc, je ne sais pas qui veut répondre en incluant évidemment cette question de l'avenir, de ce que... Je vais essayer de commencer à répondre et puis Aline, Christine, vous pourrez compléter. Sur le diagnostic de la continuité pédagogique, je serais peut-être un peu moins sévère que Simone. Pourquoi ? parce que quand même... Alors, évidemment, c'est vrai que les enseignants-chercheurs qu'on a rencontrés nous ont dit que surtout au début, c'était vraiment de la débrouille. D'accord ? Mais ils ont pris beaucoup de temps pour l'enseignement, donc avec plein de systèmes mis en place différents. Donc, évidemment, il y en a certains qui au début ont peut-être un peu disparu. Mais c'était aussi dans le calendrier, pratiquement la fin des cours, parce qu'on était au deuxième semestre, très proche des examens, etc. Ce qu'on a vu surtout, c'est qu'en fait, les gens quand même se mobilisent. D'abord, les services de formation, d'innovation pédagogique sont très sollicités. Donc, les gens, on va quand même à cœur de se former. Ensuite, il y a des mobilisations quand même des équipes pédagogiques pour trouver des stages, des solutions de stages, de remplacement à leurs étudiants. C'est vrai pour la médecine, je pense, Mathilda, vous pouvez en témoigner, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Et on a essayé de réouvrir le plus vite qu'on pouvait, en tout cas, les labos pour les doctorants. On a vu aussi beaucoup d'ajustements des formations des modalités de formation en fonction des publics qu'on avait en classe. Est-ce qu'on avait déjà en formation initiale ou en formation continue ? Donc, je pense quand même qu'il y a eu, sans doute, et on n'a pas, évidemment, on n'a pas regardé aussi bas les pratiques pédagogiques. Parce que ce n'était pas ça notre sujet d'études, mais on a quand même eu le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup d'énergie déployée autour de tout cela. Et quant à l'après, moi, je ne suis pas carton ancienne, mais je pense que le pourcentage que Samuel a mis en évidence, les 15% de professeurs enthousiastes à l'enseignement à distance et prêts à renouveler leurs pratiques pédagogiques, je ne serais pas surprise qu'on soit proche de ce pourcentage-là si on faisait une enquête en France. Et à mon avis, il y a beaucoup de collègues autour de nous qui vont se saisir de cette opportunité-là, certainement pour renouveler un petit peu les modalités d'enseignement. Je vais m'arrêter là pour laisser peut-être Christine et Aline sur la mobilité internationale. En fait, je vous repasserai la parole, Mathilda, Bernard et Isabelle Sponem. Juste deux mots pour ajouter. Je pensais, en termes de continuité pédagogique, je pensais aussi à l'apprentissage fait entre les différentes phases. Donc, ça, ça peut déjà donner une idée aussi de la suite, évidemment, sans pouvoir la prédire, mais un apprentissage au sens où les enseignants nous disent au deuxième confinement qu'ils avaient les outils, ils savaient faire. Effectivement, je suis complètement d'accord avec Stéphanie sur cette idée que ça reste, donc que différentes modalités d'enseignement deviennent de plus en plus intéressantes et envisagées par nombre d'enseignants. Je me souviens d'ailleurs d'échanges entre VP formation qui, par exemple, s'inquiétaient même au contraire que des enseignants ne veuillent pas revenir donner cours en présentiel et donc comment faire, comment décider pour tel et tel cours, telle unité de formation, dans quelle mesure est-ce que ça a du sens vraiment pédagogiquement de faire ça à distance, de faire ça en ligne et à quel moment est-ce qu'on revient en présentiel. Donc, ça, ce sont des réflexions qui sont vraiment présentes, je pense, partout. J'ajoute juste une remarque qui a été posée, qui a été donnée, faite par quelqu'un qui nous écoute. Donc, le discours utilisé ici des personnes dont les personnes ont disparu indique une vision classique du management quand les personnels ne sont pas sur place. On considère qu'ils ne travaillent pas et c'est une vision, est-ce que cette vision a changé avec la généralisation du télétravail ? Alors, peut-être quand même que l'enseignement ait une particularité et qu'on ne peut pas tout à fait comparer à d'autres métiers. En tout cas, je voulais juste donner cette... Oui, en fait, j'espère que nous n'avons pas laissé entendre que par personnel disparu, nous entendions des personnes qui sont en télétravail. Par personnel disparu, nous entendons bien, en tout cas, aussi la manière dont les interlocuteurs que nous avons interviewés nous en parlent, ce sont des personnels qui, justement, ne sont plus là aux réunions qui sont organisées pour prendre des nouvelles de tout le monde, qui ne répondent plus par mail, qui ne sont plus joignables. C'est pour ça aussi que je disais au départ que c'est une situation extrêmement minoritaire. Et moi, je voulais vous demander, vous parler de l'animation, vous soulignez beaucoup le rôle qu'ont joué les cadres administratifs dans l'animation de leurs équipes, le fait d'appeler, de prendre des... Voilà. Est-ce que vous avez constaté la même chose ? Excusez-moi de revenir sur cette question. Est-ce que vous avez constaté que ce n'est pas les UFR dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a des équipes, au niveau des équipes pédagogiques, je ne sais pas, responsables de licence, responsables de master, responsables de DUT ? Est-ce qu'il y a eu la même... Enfin, l'effort pour vérifier auprès de tous les enseignants, les responsables de diplôme ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pu ou est-ce que ce n'était pas du tout dans votre sujet ? Qui veut répondre ? Christine, peut-être ? On est rarement descendu à ce niveau-là, mais c'est vrai que parmi les gens qu'on a rencontrés, il y avait des gens qui étaient responsables de licence, de troisième année de licence, de première année, etc. Et tous, bien sûr, avaient des contacts avec leurs collègues, mais le sentiment qu'on avait quand même, c'est que ces contacts, ils étaient surtout autour des questions de modalité de contrôle des connaissances, mais relativement peu sur le côté vraiment pédagogique. Et ce sont aussi ces personnes-là qui nous ont dit, et parfois d'ailleurs les VP étudiants aussi, qui nous ont dit que certains enseignants ont arrêté de faire cours. Voilà, c'est ça, les personnes disparues. Ce n'est pas simplement… Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient peut-être rien chez eux, peut-être qu'ils faisaient de la recherche ou qu'ils s'occupaient de leurs enfants, moi, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a des cours quand même qui n'ont pas eu lieu. C'est quand même ça qui a été… Et là, ça veut dire dire qu'il y a quand même un problème aussi de coordination, mais aussi de… Il faut aussi que les gens répondent pour pouvoir coordonner. Donc, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas en faire une question. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène hyper majoritaire, ce n'est pas quelque chose dont tout le monde s'est plaint, etc. Ça reste marginal, mais c'est vrai que c'était plus souvent du côté de l'enseignement que du côté de l'administration qu'on rencontrait ce type de situation. Merci. Je voudrais passer la parole à Mathilda Bedin. Voilà, il a été question des hôpitaux, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments sur lesquels vous souhaitez répondre. Oui, merci beaucoup. Là, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés. Je n'ai pris que notes pour essayer de rebondir. C'est vrai que c'est intéressant que vous parliez de ce décrochage chez les enseignements en chercheurs ou chez les personnels dont je n'avais pas forcément non plus conscience du point de vue étudiant et qu'on a vu aussi dans le rapport. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de décrochage du côté des étudiants et c'est intéressant que vous insistiez autant sur la pédagogie parce que finalement, d'être passé en distanciel en proposant uniquement des Zooms et sans forcément développer les ressources pédagogiques qui sont disponibles pour les étudiants, finalement, c'était une solution d'urgence, une solution incomplète et c'est une bonne chose qu'il y ait des enseignants qui ont envie de repenser la formation et d'envisager différentes formes d'enseignement pour peut-être redynamiser aussi les cours, à voir si ça s'applique pour les premières années. C'est peut-être plus compliqué dans les premières années comme nous le disions tout à l'heure, comme disait tout à l'heure Samuel. Et en fait, je pense que c'est très important d'explorer cette question du distanciel, même pour un plus long terme parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux étudiants qui peinent à retourner en cours en présentiel parce qu'ils ont aussi connu cette possibilité de faire des cours en distanciel et ce qui leur a permis aussi de s'organiser différemment, peut-être des étudiants qui habitent très loin, des étudiants qui ont peut-être besoin de travailler, qui ont un travail étudiant, en fait, qui ont un besoin financier de travailler. Et donc, repenser cette formation, c'est aussi permettre d'être un certain nombre d'étudiants d'avoir accès à la formation alors qu'en temps normal, ils auraient peut-être décroché. Donc, je ne sais pas les statistiques et ce que représente cette part d'étudiants, mais c'est vrai que ça me paraît primordial, en fait, de repenser aussi comment est-ce que l'on forme aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas besoin, finalement, de donner aussi un peu de liberté aux étudiants parce que même en termes de temps, d'être assis sur des bancs d'université de 8h à 18h et le soir, on est complètement fatigué et on ne peut plus lire un livre alors qu'on est en étude de lettres, c'est quand même assez dramatique. Donc, je pense que c'est important d'en tirer les leçons, en tout cas, d'un point de vue pédagogique. Merci beaucoup, Mathilde Abedin. Il y a une question que je voudrais insérer maintenant. La tutelle a-t-elle été modifiée au sortir de cette crise ? Je vais peut-être témoigner parce que Simone le personnalise, la création des fonctions de recteur ESRI a été faite pas très longtemps avant le début de la crise, enfin, a été mise en place pas très longtemps avant le début de la crise. On a eu, nous dérôler, très présent, aidant. Alors, je fais la différence entre les recteurs ESR et le ministère qui, je l'ai découvert à travers ce rapport, était lui-même en attente des consignes du ministère de la Santé. Sur le central, on peut dire que sur le sujet des moyens, j'ai vu que la question était posée, notamment sur la prolongation des contrats doctoraux, par exemple, on n'a pas eu à… ça n'a pas mégoté. On a l'argent, l'argent est arrivé, l'État a financé, on a pu aussi faire remonter toute une série de dépenses qu'on avait dû effectuer au début. Et voilà, donc, il n'y a pas eu… l'État n'a pas été peindre. Alors, je réponds aussi à la question, on ne sait pas pour autant que le sujet du sous-financement de la SR est résolu, évidemment que non, mais on peut essayer de l'écouter. et on peut dire que les rapports, l'entraide, les liens avec le correspondant du ministère local qui est le recteur et les deux, aussi bien le recteur de région académique que le recteur de SR ont été très bons pour répondre à la question. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre réponse à cette question ? Non, alors effectivement, je confirme ce que dit Damien, à savoir que les fonctions de recteur délégué ESRI ont été installées juste à ce moment-là, puisque mes premières semaines, j'ai franchement passé beaucoup de temps à faire du reporting et à informer tous les établissements, y compris du privé, qui avait un lien plus lâche avec le ministère et les recteurs. On a eu beaucoup de relations avec le privé sur les consignes, enfin, etc. Et puis, à conseiller les établissements, les premiers cas qu'on avait. On a eu quelques cas à Paris, un tramuraux, s'y compris, voilà, très... Bon, donc, à gérer ça. Bon, évidemment, ce n'est pas la même chose qu'en région, puisqu'à Paris, voilà, il y a tellement d'établissements que la proximité ne peut jamais être comme avec les régions. En revanche, moi, ce que je pense, que les recteurs, un des rôles qui n'étaient peut-être pas très habituels des recteurs, les recteurs, bon, tout court, puisque les recteurs délégués, ça arrivait, c'était la question étudiante parce qu'effectivement, je confirme que la question étudiante, ce n'est pas qu'elle n'existait pas. Enfin, le sujet des étudiants, de la vie étudiante, de la complexité de la vie étudiante, de la précarité d'une partie. Il faut être... Il faut toujours être très prudent. la précarité d'une partie des étudiants et les problèmes de santé mentale, tout ça, c'est des sujets qui sont beaucoup remontés, effectivement, qui ont monté en importance avec cette crise, qui, du coup, à mon avis, vont rester en importance. Ça, c'est très bien parce que, traditionnellement, qui étais vice-présidente de la CPU, la commission de formation, tout le monde voulait y aller. Je l'ai même présidé un temps. Bon, la commission de vie étudiante, personne n'y allait. Je veux dire, c'était toujours des présidents de petites universités, de l'Ouest. Enfin, bon, bref, je vous passe les... On voyait bien que ce n'était pas une commission où on se précipitait. Les moyens, la formation, oui, et les moyens d'abord. Donc, la recherche, moyens de recherche. Donc, voilà. Donc, je pense que là, c'est différent. Je pense que cette fois-ci, il me semble que ça prend une toute autre importance, que ça a pris d'ailleurs une toute autre importance dans l'organisation des universités. Il y a vraiment des choses remarquables qui ont été faites sur ces sujets. Et du coup, les recteurs délégués ont joué un rôle avec les CRUS. Et à Paris, on a la Cité internationale aussi. Alors moi, j'ai passé énormément de temps à mettre en relation les uns avec les autres, mais à organiser aussi des séminaires en visio, bien sûr, sur ces sujets, avec les trois pôles, Créteil, Paris, Versailles, avec les CRUS, avec la commissaire à la pauvreté du préfet de région, avec l'ARS. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup monté et où les recteurs délégués ont pu jouer un rôle d'interface, en fait, de mise en relation. Moi, j'ai fait circuler des guides, en quelque sorte, les meilleurs pratiques, entre guillemets, en particulier pour la formation des associations étudiantes à l'intervention vis-à-vis des étudiants. Enfin, voilà, parce que beaucoup de choses avaient été faites, souvent avaient commencé d'ailleurs avec les étudiants en santé, parce que c'est vrai que vis-à-vis des étudiants en santé, vous l'avez dit, d'abord, que le sujet était le plus prégnant et pour cause, parce qu'ils étaient aussi au front, alors pour le coup, au front médical. Puis, en plus, de toute façon, il y a plein de problèmes psychologiques dans ces études qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y avait une expérience déjà dans ce domaine d'intervention avec des associations, etc., auprès des étudiants et auprès des associations. Donc, voilà, donc moi, par exemple, j'ai vraiment été auprès des universités, récupérer des infos, faire circuler de la doc sur ce sujet, etc. Voilà, une sorte de tête de réseau, de mise en relation, mais avec l'écrou, c'est la CUP, la Cité internationale. Moi, c'était, je ne dirais pas tous les jours, mais parfois pas loin qu'on communiquait et qu'on échangeait et que, voilà. Donc, ça, oui, ça a été un rôle très, très, très important. Bon, après, à Paris, vis-à-vis des universités, on laisse toujours la laisse très large, très longue, je pense, beaucoup plus que dans d'autres régions pour des tas de raisons. Il y a le nombre, mais pas seulement le nombre. Merci. On arrive tout doucement à la, on a encore quelques minutes, on m'a accordé quelques minutes de plus et je vais vous proposer quand vous allez réintervenir les uns et les autres d'en profiter pour conclure. Je rajoute juste deux petites questions, enfin, il y a une question sur, plus générale, est-ce que les personnels se sont globalement sentis reconnus dans leurs investissements durant cette crise ? C'est une question, puis il y avait aussi la question des biothèques universitaires qui sont restées ouvertes à partir du deuxième confinement, souvent en décalage avec les autres services administratifs, donc là, c'est peut-être plus pointu, faisant le point avec les étudiants et leur offrant un lieu collectif, même lorsque les cours étaient en distanciel, donc un lieu était resté ouvert. Je souhaite passer d'abord la parole à Samuel Sponem, peut-être que vous voulez aussi réagir sur certains points, je n'ai pas pu vous repasser la parole et en même temps donner votre conclusion. Oui, je trouve intéressant la question des relations avec les associations étudiantes qui est ressortie, ça a été le cas aussi ici, notamment pour les retours en présentiel, il y a eu beaucoup de concertations sur les modalités de retour, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les conditions dans lesquelles ça se fait, à la fois les conditions sanitaires et puis les conditions même pédagogiques avec beaucoup de demandes de bienveillance et c'est intéressant que finalement ça nous a obligé un peu à repenser à nos relations avec les étudiants je trouve cette crise-là à la fois au niveau institutionnel puis même au niveau individuel. Je pense qu'il y a des choses qui vont enfin peut-être qu'il y a des choses qui vont en rester et en tout cas ça a remis pour beaucoup de gens je pense l'enseignement quand même au cœur de leur activité et je me demande s'il y a aussi ce discours plus généralement au niveau des institutions même si vous l'avez montré une grande différence entre les institutions mais voilà cette notion de bienveillance et de prise en compte du bien-être de nos étudiants est revenue et je me demande s'il va en rester quelque chose dans les années à venir mais je trouve ça intéressant en tout cas. Merci beaucoup Je vais repasser la parole à Mathilda Medin si vous voulez bien donner à nouveau je pense que c'est important on est très contents d'avoir cette voix étudiante représentative Je vais répondre surtout sur la question de la santé mentale parce qu'effectivement je pense que c'était un sujet qui était déjà présent avant et pas seulement dans les études de santé même si on en parlait beaucoup dans les études de santé et qui a été vraiment frappant en fait pendant la crise parce que les étudiants se sont retrouvés isolés que l'absence de vie étudiante en fait c'était très problématique pour les étudiants et non pas seulement la possibilité d'aller en cours c'était aussi un manque énorme et donc j'observe en tout cas dans l'université dans laquelle je me trouve qu'il y a quand même une volonté de faire en sorte que ça perdure de mettre en place des systèmes de voilà pour détecter en fait les détresses psychologiques chez les étudiants et de faire en sorte qu'il y ait des formations voilà on est en train de monter un projet en fait de formation premier secours à santé mentale un peu comme il existe les premiers secours classiques je vais dire et c'est important en fait de sensibiliser à cette question parce que malheureusement la crise comme on l'a dit n'est pas tout à fait finie et donc il y a encore une certaine incertitude qui perdure les étudiants ont beaucoup de mal à se projeter à imaginer de quoi l'avenir sera fait on a quand même des voilà des instructions qui changent régulièrement et donc on ne sait pas en fait si c'est vraiment du passé ou si est-ce qu'on est doucement en train de sortir de cette crise ou bien est-ce que on ne peut pas se reprendre de plein fouet une autre crise prochainement aussi et c'est intéressant d'en avoir conscience la question aussi de la continuité en fait de la formation je pense que voilà comme je disais on a l'université a essayé de s'adapter au maximum avec les outils qui étaient possibles les outils qui étaient disponibles et et même si ce n'était pas une réponse parfaite et qu'au long terme il faudra réfléchir à nouveau quels outils sont proposés finalement c'est essentiel aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on veut enseigner plus tard qu'est-ce que qu'est-ce qui fait en fait que les étudiants ne décrochent pas et sont motivés de continuer leur formation et la place aussi de l'enseignant pour faire le lien avec l'étudiant que finalement en amphi finalement ce n'est pas si personnel que ça on peut être très nombreux dans un amphi et les interactions avec l'ensemble des étudiants restent quand même minimes par rapport à des cours en plus petit comité où là il peut y avoir énormément d'interactivité donc le problème du distanciel selon moi dans la formation c'est que il faut faire en sorte que ça reste assez personnel qu'il y ait quand même un suivi des étudiants et là c'est complètement en cohérence avec la question de la santé mentale de façon générale je pense que les étudiants même avant la crise qui ne se sentaient pas accompagnés et qui pouvaient faire face à des difficultés autres financières personnelles etc s'il n'y avait pas de bons moyens d'accompagnement de ces étudiants là ils étaient systématiquement en décrochage donc là on a juste la crise a accentué en fait ce problème là voilà je ne sais pas si ça répond complètement à la question posée mais presque merci beaucoup je vous passe la parole Damien Ferrat pour conclure rapidement trois éléments de conclusion je serai rapide à retenir à retirer de cette crise d'abord le constat que le maintien d'un niveau de télétravail élevé subsiste on a connu un travail à distance dégradée j'utilise volontairement ce terme parce que ça n'était pas du télétravail pour autant je prends l'exemple en établissement juste avant la crise une expérimentation autour de quelques directions 30 agents sur 3500 en télétravail aujourd'hui j'ai 1600 agents administratifs et techniques en télétravail sur deux jours par semaine donc premier élément deuxième élément je ne suis pas un pédago je ne suis pas à l'académique mais je retire quand même de cette crise que ça a quand même mis en valeur la fonction formation et la fonction pédagogique par rapport à la recherche alors je suis université IDEX visionnée donc la recherche on en parle beaucoup à Aix-Marseille mais ça du coup l'élément positif ça a mis en valeur cette activité et puis troisième élément ça nous a permis d'ouvrir une réflexion sur notre organisation des fonctions de support de soutien qui est plutôt centralisée à Aix-Marseille alors qu'on a plutôt une langue facultaire du côté pédagogique et donc on va peut-être revoir réfléchir sur ce mandat ou le prochain à un rôle peut-être plus important des campus et en tant que VP patrimoine qui est aussi une note de mes casquettes ça nous ouvre aussi une réflexion sur l'organisation des espaces immobiliers avec dans une des grosses directions qui comporte 150-160 personnes des cycles d'agents qui sont absents qui sont en télétravail deux jours par semaine c'est peut-être l'occasion aussi au moment où on va réhabiliter les espaces de réfléchir à des modalités des modularités différentes voilà ce que je voulais dire merci beaucoup avant de vous passer la parole Simone Bonafous pour une très courte conclusion je voulais juste une réflexion plus qu'une question qui vient d'être mise dans le chat et qui me paraît intéressante vous avez soulevé la question de l'aspect pédagogique que les enseignants se soient pour beaucoup adaptés pour faire court ne veut pas dire que la qualité n'a pas été dégradée pour autant or l'enseignement est clé dans l'université si cet aspect est entaché significativement peut-être que cela signifie ce que cela veut dire que les USR ont besoin de faire preuve pas seulement de gestion de crise mais maintenant de résilience pour submonter le traumatisme induit d'une façon peut-être plus profonde plus grave dans la durée que ce que l'on croit c'est pas vraiment une question mais c'est une remarque donc Simone Bonafous rapidement parce qu'on est en train de dépasser évidemment pas de conclure ça n'aurait pas de sens mais je pense que oui finalement on converge tous sur l'idée que ce que la crise a révélé c'est pas l'objet de l'étude j'en suis bien consciente mais l'intérêt d'une étude c'est aussi de faire parler d'autres choses si je peux me permettre à l'égard des auteurs c'est de faire réfléchir aussi sur des points qui n'ont pas forcément été abordés directement dans l'étude je crois que oui et cette crise elle a fait monter et la dimension pédagogique et la dimension étudiante en importance en visibilité et ça je pense que c'est vraiment très très bien moi il se trouve que j'avais fait quand j'étais au début de mon mandat de présidente donc c'est vieux 2006 2007 je ne sais plus exactement j'ai fait un des premiers PCA plan de continuité administratif parce qu'en fait c'était la crise H1N1 je ne sais plus le nom exact il y a eu une première crise où on a cru où on a eu c'est celle où on a acheté un plan de masque qui après était périmé pour ceux qui se rappellent un peu l'histoire et donc on nous a fait faire c'était les premiers à l'époque on trouvait ça alors là on regardait ça on ne savait pas du tout ce que c'était mais on ne pensait pas pédagogie pour être honnête à l'époque on pensait vraiment administration moi je me rappelle je me fais la question est-ce que je vais coucher là enfin bon donc le plan de continuité pédagogique c'est relativement enfin je ne sais pas je ne pense pas qu'il y en avait avant c'était les plans de continuité administratif comment on va payer les gens ce que d'ailleurs dit le rapport comment on va payer les gens comment on va maintenir les locaux comment on va empêcher les intrusions c'était ça uniquement je crois que maintenant la question de la continuité pédagogique se pose et elle se pose non pas pour mettre je suis complètement d'accord avec vous évidemment pas ou avec mon collègue il ne s'agit pas de mettre tout le monde à distance à du 100% pour le plaisir ce n'est pas la question mais d'avoir de la possibilité de le faire pour ceux qui le veulent quand ils le veulent d'avoir de l'hybride d'offrir aussi cette seconde chance de la formation continue d'être plus modulaire les cours du soir voilà il y a une génération celle de après 68 qui avait beaucoup de cours du soir dans certaines universités c'était très adapté aux salariés bon ça a plutôt régressé donc voilà comment est-ce qu'on peut à la fois et pour moi ça pose fondamentalement la question des équipes pédagogiques je continue à penser que même si on en parle depuis 25 ans parce que moi j'en parlais depuis la première réforme Bayrou ce sujet je crois que ça paru à ce moment-là le concept que l'équipe pédagogique n'est pas encore reconnue comme l'équipe de recherche et tant que ça sera le cas je pense qu'on aura du mal à anticiper ce genre de sujet et à soutenir aussi les enseignants parce qu'il y a peut-être des enseignants qui sont allés dans leur chalet j'ai beaucoup aimé j'ai l'évocation par notre collègue du chalet je voyais des films là bon c'est trop joli bon ils allaient dans le perche bon mais mais il n'y a pas que ça il y a aussi des collègues j'en ai vu moi dans des visites il y a aussi des collègues qui ont été vraiment perdus enfin je veux dire il n'y a pas que les étudiants il y a des enseignants et bon peut-être plutôt des maîtres de conf encore j'en suis pas sûre il y a des enseignants parce qu'il y a aussi d'habitude c'est une question de génération qui ont été perdus par rapport à ça et d'autant plus perdus qu'on est individualiste dans ce métier et que la notion d'équipe pédagogique n'est pas vraiment ancrée dans les faits à quelques exceptions près bien sûr merci beaucoup voilà donc moi c'est ça que je retire d'accord est-ce que on est déjà oui 18h47 alors je ne sais pas si les auteurs du rapport l'une d'entre vous peut dire vraiment un mot concluif je te remercie je crois que parce que si on commence à répondre enfin personnellement je pense que si on commence à répondre on va partir trop loin vraiment on voulait vous remercier pour tous les commentaires je remercie aussi les personnes qui ont posé des questions je répondrai à Anita directement sur les bibliothèques parce que je pense que c'était un point important aussi ce qui s'était passé voilà donc merci beaucoup pour voilà merci merci beaucoup à vous toutes et tous voilà pour ce débat merci merci à vous tous merci merci beaucoup bonne soirée bonne journée au revoir merci au revoir